C'est ma quatrième, quand j'étais en 2017, 2019 où j'ai fait la finale, 2021 au Cameroun et on est là aujourd'hui. Alors, votre soeur, votre complice de fortune a dû raccrocher le campon. Vous n'êtes pas au sein du tout même ? Ah, c'est la loi des choses. À un moment, sa blessure a eu raison de lui. Ça n'a pas été le thé de cœur de le voir raccrocher avant le temps. Mais dans la vie ainsi faite, quand tu ne peux pas continuer, il faut savoir s'arrêter. Là, désormais, je suis avec Karine. On essaie de donner le meilleur de nous pour ici le rapport du Cameroun, toujours plus haut. Donc, justement, vous faites partie des arbitres africains qui sont entrés dans la compétition et même qui ont marqué la compétition avec le 24. On se rappelle que vous avez fait le match de voiture de 2019. 2015, c'est Alium et Varys qui étaient dans le match de voiture. On a fait la finale. Oui, voilà. Vous avez fait la finale. Donc, c'est une compétition particulière avec le 4 mains. Oui, il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de dangers. Il n'y a pas de petite équipe en fait. Toutes les équipes qui arrivent là, il faut prendre chaque match comme une finale pour pouvoir s'en sortir dans de meilleures conditions. Alors, parmi les matchs que vous avez joués depuis le début de cette compétition, il y a ce fameux match Mauritanie-Algérie. Comment départons-quels matchs ? Comment se sentent-ils dans sa peau quand on sait que c'est un match de finale ? Oui, vous savez, avec le travail que nous faisons au quotidien à l'entraînement, lorsqu'on est choisi pour un match, parce que tout part de l'entraînement, si tu n'assures pas l'entraînement, tu ne seras pas choisi pour un match. Donc, quand on est choisi pour un match, on prend ce match comme le dernier parce qu'on ne sait pas de quoi faire la suite de la compétition. On se met dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir être à la hauteur du match. Donc, pour ce match particulier, on l'a fait aujourd'hui aux collègues avec qui on était d'y aller à fond, comme si c'était notre dernier match, comme si c'était la finale de la Coupe d'Afrique. Et voilà, l'enjeu était là. Il fallait également qu'on reprends présent sur toutes les actions. Et je crois qu'on a été à la hauteur. L'équipe algérienne, malheureusement, a été diminuée. Mais l'équipe mauritannienne qui gagne le match mérite sa victoire. Il n'y a pas eu de plainte quant à notre performance qui habite. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, la participation du nouveau match en ce secteur ? Une nouvelle participation, c'est un nouveau challenge. À chaque fois, lorsqu'on est un sportif de haut niveau, on est toujours en compétition. L'histoire, j'ai fait la finale en 2019, mais ça c'est l'histoire. Il faut être performant ici à l'entraînement pour pouvoir être choisi pour un match. Donc, le haut niveau, c'est ça. Il faut être présent tous les jours pour pouvoir donner le meilleur de soi lorsqu'on est désigné pour une rencontre. Et vous participez à un tournoi comme celui-ci, une compétition comme celle-ci. Est-ce que vous dites, quels sont les enseignements que vous tirerez qui peuvent aider l'application comme vous dites ? C'est une expérience en plus. À l'entraînement, il y a des situations, des jeux sur lesquels nous travaillons. Je communique également avec mes collègues qui sont restés au pays. J'échange avec eux, j'échange avec nos instructeurs locaux, afin qu'ils puissent également transmettre aux collègues qui sont au pays la même chose que nous voyons ici. Donc, le contexte est différent ici, là-bas, au pays, il n'y en a pas. Est-ce que ça nous... Effectivement, on s'adapte. Même dans les compétitions au niveau de la championne, s'il y a des matchs, on n'a pas de voix. Donc, on s'adapte. S'il y a une situation, il y a beaucoup de collègues qui m'interpellent pour dire sur telle situation, pourquoi la décision a été prise ainsi, pourquoi on essaie d'échanger, on discute, je l'explique, voilà. Voilà pourquoi on a pris telle décision, on s'est appuyé sur tel concept, on s'est appuyé sur telle philosophie, sur la compétition. Voilà, on essaie d'échanger et puis, finalement, on s'accorde. Quand Luis Neupo et Camerounais ne peuvent pas être sur une feuille de match du Cameroun, cela veut dire qu'on peut parler quand même du Cameroun en dehors. Vos amis vous chambent certainement sur les performances du Cameroun. Comment avez-vous vécu le match Cameroun-Cambi, aux alentours de vos compatriotes, de vos amis, de vos collègues ? J'étais au fait parce que je faisais le match de l'Algérie juste après. C'était un match beaucoup d'émotion parce qu'on a vu une deuxième mi-temps incroyable. Bon, vous savez, quand l'hiver aux jeunes, l'équipation d'hiver aux jeunes, ça frappe la dame dans le cœur. Et voilà, en effet, ce champion se dit à tous les collègues, ah non, les Lyon d'Ontables sont les meilleurs, on est les champions, ils vont donner tout et puis ils se rendent double la compétition. On met tout de notre côté et moi je sais qu'on a une équipe super, on a des gars qui vont en fond. Donc pourquoi pas, au bout de la compétition, entrer avec le trophée comme la dernière fois on l'a fait au Gabon. Vous devez jouer le deuxième match, celui après celui des Lyons. On imagine que la fin du match, folle, vous ne l'avez pas vu ? Non. On vous a certainement raconté en temps réel ou bien après ? Parce que vous êtes déjà dans votre match Mauritanie-Algérie. Comment avez-vous vécu la fin du match, en temps réel ou après ? On vous l'a raconté, c'est sûr. On m'a raconté parce qu'à 2h1, quand on est terminé, je suis allé au vestiaire pour me préparer. Donc c'est le bruit des couloirs dans le vestiaire d'à côté qui m'ont fait comprendre que tout avait changé d'une minute à l'autre. J'étais très content parce que c'est notre pays, donc chaque fois que notre pays est concerné, on est également concerné. Ce match, particulièrement, la VAR a été pour quelque chose, la main. Vous en avez parlé, pas parce que c'est au Cameroun, mais c'est un match, c'est une action qui a fait certainement parler dans le groupe des arbitres, cette main-là. Oui, cette main est très difficile. Comment tout le monde l'a conçu ? Une main dans le temps additionnel qui peut éliminer ou qualifier une équipe. Comment avez-vous perçu cette main-là, le commentaire que vous avez montré ? Heureusement, nous avons la VAR, parce que sur le terrain, les arbitres n'ont pas signalé la mort. Donc, une fois de plus, il faut saluer la Confédération africaine de football qui met la VAR dans notre compétition pour permettre de corriger les erreurs qui peuvent arriver. Parce que les arbitres sont des humains, et ils peuvent également se tromper, ils peuvent également ne pas apprécier une situation à sa juste mesure. Mais, avec la VAR, rassurez-vous, on ne peut pas manquer ce genre d'incorrection. Donc, c'était suffisamment clair. D'un coup, les arbitres comprenaient qu'il y a une main pour pouvoir tricher et maquer un but. Donc, ce n'était pas une situation difficile dès que, quand j'avais vu les images après, en une seconde, la VAR appelle la VAR pour lui dire, attends, on voit ça. Et les gens se posent la question, comment la VAR n'a pas pu voir, puisque c'était tellement évident ? Ça vous semble évident, parce que vous avez vu les images, vous regardez à la télévision. La VAR sur le terrain, il a des fois un seul angle. Or, pour la VAR, on a 24 caméras. Dans la VAR, il n'a que ses deux yeux. Mais pour vous, je vous assure, si on regarde un match ensemble, il y a des choses que vous ne verrez pas. Et puis, au garantie, vous pourrez vous dire, ah, il y avait telle situation. Dans la VAR, il n'a que deux yeux. Il n'a qu'un seul angle, des fois, il peut être obstrué par un autre joueur, il peut, il peut, il y a tout ça qui joue. Mais là-bas, on a plusieurs caméras qui entrent en jeu, donc on a des meilleurs angles.